Je finirai cette conférence sur une figure particulière. Il est un écrivain italien d'origine germanique qui se nomme Elia Levita. C'est un poète qui a écrit plusieurs romans de chevalerie dans un style extrêmement satirique et humoristique. C'est également un auteur qui a reçu une forte influence de la part de l'Arioste et qui est complètement imprégné par... sa lecture du Roland Furieux, d'Orlando Furioso. Bien sûr, avant d'arriver à ce terme, à ce sommet de la culture yiddish ancienne en Italie, je vais vous expliquer comment cette culture est arrivée en cet endroit et comment elle a fleuri pendant environ 300 ans. Alors, bien entendu, pour comprendre pourquoi il y a eu une littérature yiddish en Italie, il faut comprendre comment les juifs ashkenazes d'origine germanique sont arrivés en Italie. On a des traces des premiers immigrants juifs de l'Allemagne en Italie du Nord au début du XIIIe siècle, à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle. Ils se sont installés dans des endroits qui n'étaient pas encore occupés par les juifs italiens d'origine italienne, qui sont en Italie depuis l'époque romaine. On peut donc dire que leur immigration était une immigration sous forme de colonies. Ils se sont installés dans des villes plus ou moins grandes du nord de l'Italie, dans lesquelles ils fondaient en général une banque, une banque de prêts sur gage, d'usure. Leur situation un peu insulaire, leur situation de communauté a favorisé le maintien de leur langue d'origine, qui était une forme dérivée de l'allemand, mais déjà différente de l'allemand. Ce qui fait que ces juifs italiens ont vécu pendant environ 3-4 siècles, du XIIIe siècle au XVIIe siècle, en parlant yiddish à la maison et en apprenant petit à petit l'italien et en se formant petit à petit à la culture italienne, tout en maintenant bien sûr une nette différence avec la culture non juive. Pendant ces premières années, on peut dire que pendant le XIIIe, XIVe, XVe siècle, on peut dire que la population juive d'Italie du Nord, notamment du ghetto de Venise, lorsqu'il a été fondé, qui était presque exclusivement Ashkenaz, a vécu autant en lien avec les autres communautés yiddishes réparties en Europe de l'Est et en Allemagne, et avec l'Italie. J'ai parlé de Venise parce que c'est l'exemple le plus connu et le plus emblématique, mais d'autres villes ont été pendant des périodes assez longues entièrement Ashkenaz, comme la ville de Padoue. Ces Juifs, bien entendu, comme tous les Juifs du reste de la péninsule italienne, ont reçu une influence de la vie telle qu'elle était menée et transformée par la Renaissance pendant toute cette période. Alors, les historiens, bien entendu, ont différentes façons d'évaluer cet impact de la Renaissance sur les Juifs. L'école ancienne, qui est représentée par des historiens importants tels Cecil Roth, historien anglais, ou Shulwas, historien de langue yiddish d'origine polonaise, cette école ancienne insistait sur la participation des Juifs à la Renaissance et sur leur pleine assimilation des modèles esthétiques, culturels, éthiques de la Renaissance. Une tendance plus récente de l'Histoire, représentée par l'historien israélien d'origine italienne Roberto Bonfil, Ruben Bonfil, affirme au contraire que les Juifs en Italie, comme dans le reste de la diaspora, vivaient une vie séparée, propre, concentrée sur leur enseignement, leur yeshivot, leur langue, etc. Comme souvent dans ce genre de débat, la vérité est sans doute au milieu. C'est-à-dire que tout en gardant une vie largement séparée du reste de la population, distinguée ne serait-ce que par des signes vestimentaires qui étaient obligatoires, les Juifs ont été fortement imprégnés par la société qui les entourait. Dans la littérature et dans la culture italienne, on a pu citer des réalisations intéressantes, importantes de certains Juifs. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent Léone Hebreu, Léon Lébreu, l'auteur des Dialogues d'Amour, qui a été un texte fondamental pour toute la Renaissance. Il y a des exemples assez nombreux, mais ce qui va nous intéresser, Léon Lébreu était un Juif d'origine espagnole, séfarade. Donc c'est une culture qui, si nous nous y intéressions de près, était très différente de la culture ashkenaz. Ce qu'on peut retenir dès le départ, c'est que la culture ashkenaz des Juifs d'origine germanique était nettement moins ouverte sur la culture antique, notamment, sur tout ce qui fondait le monde, disons, occidental du Moyen-Âge, au contraire des séfarades qui, eux, avaient accès à toute cette littérature à travers la littérature arabe. C'est pourquoi la littérature yiddish ancienne présente des formes et des règles qui lui sont propres et qui ont subi l'influence de deux sources principales. D'un côté, la littérature en hébreu, de l'autre côté, la littérature en allemand. Et de ce point de vue-là, la littérature yiddish italienne n'est pas différente. Elle entre dans ce cadre et l'influence directe de la littérature italienne n'apparaît que dans des cas exceptionnels. On a la chance de posséder un texte qui a été réalisé par les censeurs dans la ville de Mantoux en 1595. Ce sont des listes de livres provenant des bibliothèques de toutes les familles juives de la ville de Mantoux. Grâce à ce catalogue, on peut rentrer dans la lecture des Juifs italiens de Mantoux à la fin du XVIe siècle. Et on peut savoir que 80% de leurs livres étaient des livres en hébreu. La deuxième langue représentée dans les bibliothèques des Juifs de Mantoux, c'est le yiddish. La troisième, l'italien. On observe aussi que les Juifs achkonnazes, dont on les connaît grâce à leurs noms de famille en général, qui sont différents des noms de famille des Juifs italiens, les Juifs achkonnazes lisaient beaucoup plus de littérature de divertissement, de belles lettres. Là, bien sûr, cette littérature de divertissement est une littérature en yiddish, dont nous allons, au cours de cette leçon, explorer certains des aspects les plus importants. Les textes que nous trouvons en Italie, écrits en yiddish, sont sous deux formes, soit des manuscrits, soit des ouvrages imprimés, édités. Dès les débuts de l'impression en Italie, les Juifs se sont appropriés ce moyen. Et le premier livre publié en Italie, en yiddish, date de 1539. Et ce que vous devez savoir aussi sur la littérature yiddish, c'est qu'elle, durant toute cette période, elle était définie comme une littérature pour femmes. C'était une définition un peu hypocrite, car beaucoup d'hommes la lisaient aussi. Mais ils avaient honte un peu, et ils disaient que c'était de la littérature pour femmes. Dans toutes les introductions, nous trouvons des adresses à opieuses femmes juives, qui, les œuvres leur sont offertes pour se distraire le jour de Shabbat, comme c'est le cas dans le Beauvebourg d'Elia Levita. Le problème, bien sûr, c'est que dans les mêmes livres, et parfois de façon très forte, nous avons aussi des expressions d'une misogynie évidente. Cette misogynie n'était bien sûr pas adressée aux femmes. Et lorsque nous lisons ces anciens textes, nous sommes face à des œuvres qui sont de deux types. Certaines sont d'un type purement utilitaire, pratique et religieux, et d'autres sont d'un type purement de divertissement, d'amusement pendant les loisirs. Cette distinction, qui est très forte, ne doit pas être trop accentuée, parce que dans les mêmes manuscrits, nous trouvons un texte qui explique aux femmes comment respecter les règles de pureté, comment ne pas s'associer à leur mari pendant leurs règles, etc. Nida et Chala et tout ce qu'il faut. Et des textes, au contraire, humoristiques, satiriques, qui sont d'un intérêt totalement différent. On trouve même dans un texte qui a été écrit pour une jeune fille au moment où elle allait se marier, une jeune fille dont on connaît le nom, elle s'appelait Estella, au moment où elle allait se marier, elle a reçu un manuscrit dans lequel sont des textes extrêmement osés, assez scabreux, à côté de textes d'ordre purement éthique et religieux. C'est des textes dont nous allons un peu parler, des textes d'Elia Lévita, qui accusent un adversaire de ce poète d'avoir commis, de s'être marié trois fois, de n'avoir pu satisfaire aucune de ces trois femmes et d'avoir tout fait pour masquer son impuissance. Ce qu'il faut aussi savoir, avant de rentrer vraiment dans les textes, c'est que nous ne possédons aujourd'hui que la partie émergée de l'iceberg. Peu de textes nous sont parvenus car, comme toute la littérature populaire, on peut imaginer qu'environ 20% seulement de ce qui a été écrit et publié est arrivé jusqu'à nous. Et parmi ces textes, nous en découvrons encore régulièrement. Je peux par exemple vous donner deux œuvres de la littérature yédiche ancienne qui ont été découvertes ou redécouvertes dans leur première édition dans les 30 dernières années, le Coubourg et le Paris-Sounne-Vigne, dont nous allons parler. Parmi ces textes, ceux que nous allons principalement étudier, bien entendu, sont les textes qui reflètent la vie italienne ou qui reflètent l'influence italienne. C'est-à-dire des textes qui se différencient de ce qui pouvait être lu dans le reste de la diaspora, même si quasiment tous les livres publiés en Italie à cette époque sont allés jusqu'en Pologne, sont allés jusqu'en Allemagne. C'est-à-dire la diffusion de ces textes était dans tout le monde juif ashkenaz. Une façon de savoir cela, c'est derrière le roman de chevalerie Bove d'Antona, Bovebourg de Elia Levita, il y a un lexique pour expliquer tous les termes italiens qui sont rentrés dans la langue yédiche et que les lecteurs extérieurs à l'Italie pourraient ne pas comprendre. Donc c'est une littérature à la fois particulière et à la fois, disons, qui représente une catégorie particulière du monde ashkenaz que nous allons étudier à présent. Je vais particulièrement m'arrêter sur certains exemples pour pouvoir rendre plus vivant ce type de texte. Les exemples que j'ai choisis sont des exemples où se reflète quelque peu la situation des juifs en Italie et la vie des juifs en Italie. Je commence par un recueil de fables qui se nomme le Kubur ou le livre des vaches. En yiddish, le terme est au pluriel. Ce sont des fables qui tirent leur origine de deux sources et qui donnent un excellent exemple de la provenance des textes en yiddish anciens. L'une des sources était écrite en allemand. C'était une série d'histoires composées par un Suisse allemand au XIIIe siècle qui se surnomme Bonheur. La deuxième source sont des fables en hébreu qui proviennent d'un auteur du XIIe siècle, Ibn Sarur. Dans le texte dont il est question maintenant, ce recueil de fables, il n'y a pas au premier abord d'influence italienne. C'est d'un côté l'Allemagne, de l'autre côté des sources hébraïques, notamment Ibn Sarur et Sefer Shualim Baruchia Anagdan. Et pourtant, le contenu même des histoires a été imprégné de vie italienne, imprégné de réalités italiennes qui sont la plupart du temps transcrits par des mots italiens. Vous avez devant vous la première page de ce livre, non pas dans sa première publication qui a été perdue. Il a été publié la première fois en 1555. Cette édition date de 1595, comme on peut le voir en bas. Et c'est intéressant, c'est l'un des rares textes en yiddish ancien qui a été révisé par la censure. Même les textes yiddish devaient être relus par la censure. Et vous remarquez que, bien entendu, dès la première page, à quel point la culture italienne a pénétré jusque dans ses livres, d'autant plus qu'il n'est pas totalement impossible, on ne sait pas qui a fait les gravures pour ce texte, mais il n'est pas totalement impossible que l'auteur des gravures ait été juif. Et vous voyez également que ce livre, dès la page de garde, nous montre quel était son public, puisque ce sont des femmes et des femmes à leur fuseau, des femmes en train de tisser qui sont ici représentées. Et dès qu'on tourne cette première page, nous tombons sur un prologue. Dans ce prologue, l'auteur, en vert, invite toutes les femmes à laisser leurs affaires, à laisser leur métier à tisser, à laisser leurs courses, à laisser le soin de la maison pour aller s'amuser en lisant le recueil d'histoires du livre. Et ce même auteur, dont on ne connaît pas l'identité, écrit dans le prologue qu'il souhaite, grâce à son texte, pouvoir profiter d'un excellent repas. Et à ce moment-là, il cite 40 différents plats, 40 différents aliments, dont 95% sont italiens, totalement italiens, et représentés d'ailleurs par des mots italiens. Nous y trouvons les macaronis, que vous avez peut-être vu aussi dans l'histoire que je vous ai donnée et qui est tirée de... qui termine d'ailleurs notre petit livret. Nous y trouvons « fegatello », c'est-à-dire du foie. Nous y trouvons toute une série. Véritablement, c'est presque un livre de recettes, sans les recettes, mais avec la liste des entrées, de cette époque en Italie du Nord. Donc, vous voyez que si les juifs, aschenazes italiens, parlaient yiddish, s'ils étaient très influencés par une littérature qui était déjà dans cette langue, leur vie, leur réalité, c'était une réalité profondément italienne, et nous la retrouvons à l'intérieur des textes. Dans notre petit livret, cette dernière histoire qui représente l'aventure ou la mésaventure, je saute l'histoire du corbeau et du renard, nous y reviendrons, la dernière histoire est une histoire d'adultère qui n'est pas d'origine italienne. Moi, quand j'ai vu cette histoire, connaissant la littérature italienne de l'époque, connaissant Boccaccio, je me suis tout de suite dit « Ce texte doit venir de la littérature italienne » et non, j'avais tort. Il vient de la littérature hébraïque et il raconte, il vient de ce recueil de Ibn Sahur, comme quoi la littérature arabe du XIIe siècle avait aussi un degré de liberté assez fort. Il raconte tous les efforts qu'une femme fait pour tromper son mari pendant que celui-ci passe sa vie à la synagogue. Et d'une piété exemplaire, vous le voyez dans l'image en haut, aller à la synagogue avec quelque chose qui s'appelle « Yom Tov Kertz », c'est-à-dire une bougie de fête, donc un acte de piété. Nous sommes, en plus, au moment de Rosh Hashanah, c'est-à-dire avant les jours de pénitence, c'est un moment d'une religiosité importante. Ce que vous avez peut-être lu aussi dans l'histoire, c'est que nous avons, de la part de cette dame, toute une mise en scène de ce qui se passe dans la section féminine de la synagogue. Elle raconte à son mari qu'elle ne veut pas s'y rendre parce que les femmes n'arrêtent pas de parler de leurs amants, parce que c'est une compétition pour savoir qu'elle, parmi les femmes, aura le plus grand nombre d'amants. Et elle, comme une femme sainte, préfère rester enfermée à la maison et laisser son mari partir seule. Elle lui dit « Tu prieras pour moi ». C'est un accord qu'on a depuis longtemps. Bien sûr, elle reste à la maison, mais le résultat est sur l'image suivante. Et ça me donne l'occasion de revenir à la fable du corbeau et du renard que tout le monde connaît, qui est l'une des fables internationalement les plus connues. La façon dont raconte l'auteur de notre recueil de fables, cette fable, elle n'est pas, malheureusement, je n'ai pas tout traduit, elle n'est pas dans votre livret, mais je vais vous la raconter. La façon dont il expose cette fable est en elle-même très intéressante parce que nous avons donc au départ le corbeau sur son arbre, le renard par terre. Et lorsque le renard lève la tête pour flatter le corbeau, l'auteur nous dit qu'il lève la tête comme pour bénir la lune. Et comme mélodie, elle lui demande de chanter des nigunim parce que bientôt ce sera Rosh Hashanah et le renard veut voir comment le corbeau est capable de chanter des mélodies de fête. Et quand le fromage tombe, il ouvre son bec, le fromage tombe, l'auteur nous dit le renard l'attrape comme si c'était la manne. Ce qui veut dire que c'est une histoire bien sûr extrêmement célèbre et internationale, mais elle a pris une couleur qui était totalement juive simplement par cette inclusion de comparaisons, de détails, de la vie quotidienne, liturgique. Et c'est finalement une nouvelle fable qui en sort. La deuxième oeuvre sur laquelle j'avais décidé de m'arrêter, c'est une oeuvre écrite par un enseignant dans le ghetto de Venise vers 1554. L'image que je vous projette est tirée d'un livre publié à Venise en 1589 qui se nomme Sefer Minogim. Ce Sefer Minogim est un livre qui raconte toutes les coutumes juives de l'année en expliquant comment les célébrer. Et pour Pourrim, voilà l'image qui apparaît. Et le texte que nous allons commenter est un texte qui a été composé en l'honneur de la fête de Pourrim. Vous savez que dans l'histoire juive et en particulier dans l'histoire de toute la littérature juive, Pourrim a toujours été un prétexte, l'un des prétextes les plus riches à composition littéraire, que ce soit en hébreu ou en yiddish ou dans d'autres langues juives. Ce cas de particulier, la littérature yiddish ancienne et la littérature yiddish italienne de ce point de vue, c'est qu'elle inclut aussi dans la fête et dans les récits qui entourent la fête des représentations de la vie des juifs italiens. et notamment, vous avez peut-être lu le texte de cet auteur, Gomprert von Schaebrschin, dont on sait très peu de choses. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il vient de Pologne, il est arrivé en Italie pour enseigner, pour enseigner aux enfants, comme Mélamed, et qu'il, ce sont les seules traces que nous avons de son existence. Et vous avez vu que le texte s'ouvre sur une lamentation qui rappelle un événement historique très particulier, c'est le brûlement des livres de Venise en 1553 sur demande du pape Jules III. Et dans ce prologue, vous voyez la lamentation de l'auteur qui nous raconte que tous les livres ont été brûlés, que les femmes ne possèdent maintenant plus de textes dont elles ont besoin pour pratiquer leur vie de juive. Et il s'exprime encore une fois au nom des femmes et il dit « Elles me demandent ou je réponds à leurs demandes en leur fournissant un texte pour lire la Megillah pour qu'elles connaissent l'histoire de Pourim. » Et ce texte répond à des règles qui sont les règles de toute la littérature yiddish qui s'inspire de la Bible et elle est assez nombreuse. L'un des genres les plus importants dans la littérature yiddish ancienne, ça a été un genre représenté par des poèmes bibliques, des poèmes qui sont directement tirés de livres de la Bible mis en yiddish et complétés par des histoires tirées du Midrash, des histoires qui avaient donc un statut presque d'histoire populaire. Et parmi les extraits du Midrash qui se retrouvent très souvent dans les textes yiddish consacrés à Pourim et à la Megillah, il y a une histoire selon laquelle au moment où le traître Amman sort avec Morderaï à qui parce qu'il doit l'honorer, le roi lui a demandé de l'honorer, et la fille d'Aman voit les deux hommes arriver, Morderaï sur le cheval Amman par terre qui crie la gloire de Morderaï, mais au lieu de elle confond son père avec l'ennemi de son père et elle verse sur la tête de son père d'Aman un seau rempli d'eau sale. Il s'agit en réalité d'un pot de chambre. Nous le retrouvons dans d'autres textes, notamment dans un des textes dont je parlerai tout à l'heure qui est un texte d'Elia Levita dont il sera question et qui se nomme Seder Noshim. Le but de ces textes était d'être lu pendant le repas de Pourim pour amuser la société. Bien sûr, le but de ce type de texte était aussi comme tout texte carnavalesque d'inverser la situation de vie des habitants des ghettos et du ghetto de Venise en particulier. Et vous voyez que dans l'un des extraits que j'ai donné, Amman parle de l'histoire de ses fils et il dit que ses fils ont été honorés par le roi et qu'il en a fait des gentils hommes, il en a fait des aristocrates. La situation a été transformée et mise dans la société italienne et même le mot gentilhomme est en italien. Et l'histoire de la Bible qui se passe en moins 400 avant Jésus-Christ se trouve complètement actualisée puisque Amman est chrétien et il le dit. Il y a donc une vengeance aussi à l'intérieur du Pourimspil. Cela se nommait déjà Pourimspil même si ce n'était pas une pièce de théâtre. C'est vraiment l'ancêtre des pièces de théâtre qui viendront seulement à la fin du XVIIe siècle. Donc ce type d'écrit entre dans la tradition juive mais est une actualisation et une transposition dans un style qui est un style qu'on a longtemps attribué à des chanteurs ambulants des sortes d'amuseurs publics. Cette théorie a été abandonnée mais le style de toutes ces œuvres est le même. C'est un style qui emploie des mots assez grossiers, qui utilise beaucoup de références au corps et qui plaisante en permanence et veut faire sourire et naître un rire parfois un peu gras. Nous allons à présent parler du personnage qui est le plus important et le plus intéressant parmi les écrivains en yiddish anciens en Italie à la Renaissance. Il a vécu une grande partie de sa vie en collaborant avec des chrétiens. C'était un véritable humaniste qui travaillait comme grammairien avec des évêques, des cardinaux. Et il a écrit une dizaine de livres en hébreu qui ont révolutionné la... qui ont, disons, rénové la grammaire et qui ont été d'une grande importance dans l'histoire de la langue hébraïque. Et dans le même temps, il a écrit un certain nombre d'œuvres en yiddish et je dirais même que récemment dans mes recherches, je crois avoir trouvé un nouveau texte écrit de la main d'Elia Levita, ce qui ferait qu'on disposerait maintenant de près de six œuvres différentes écrites dans un yiddish très populaire, très drôle, parfois très grossier, parfois même choquant pour un lecteur moderne. Et donc, on imagine la variété et la richesse d'une telle personnalité. Les premières œuvres dont on dispose, ce sont des œuvres satiriques qui sont assez courtes, qui ont été souvent écrites justement à l'époque de Pourim. Et nous disposons notamment d'un débat que Levita a eu contre un professeur, un autre, un mélamed du ghetto de Venise qui se nomme Hillel Cohen et qui l'accuse de tous les maux de la Terre. Il accuse notamment cette Hillel d'être un menteur, d'être un adultère, d'être un impuissant. et il mentionne notamment un incendie du pont du Rialto pendant lequel les Juifs auraient profité de l'incendie pour voler toutes les boutiques du Rialto. C'est sans doute dans ces textes satiriques qu'on retrouve le plus la vie yiddiche, la vie de Venise parce que nous voyons certains personnages s'enfuir sur des gondoles. Nous découvrons aussi des détails sur leurs craintes, sur leurs peurs, notamment la peur de l'administration vénitienne qui pouvait les chasser d'un moment à l'autre. Mais je vais peut-être m'arrêter un peu plus sur ces romans de chevalerie parce qu'on s'attend peu à découvrir des romans de chevalerie en yiddiche ancien. Ce sont des œuvres qui elles-mêmes ont un intérêt parce qu'elles dévoilent une évolution et une progression dans l'écriture d'Elia Lévita. Ce texte, vous le voyez peut-être si vous réussissez à déchiffrer, a été publié par Elia Lévita en 1542 dans une ville non pas en Italie mais en Allemagne car à cette époque il était parti en Allemagne. On ne sait pas si c'est en 1541 ou 1542 mais c'est vers cette date. Vous voyez, je peux vous lire cette première page. « Bovo Dantone heißt das Buch ein hübsch getrert. » Le livre s'appelle « Bovo Dantone » qui a été joliment inventé. « Ma kennt wohl Elia Buchers gemert. » On reconnaît bien la façon d'écrire d'Elia Bucher. « Ils wurden gedruckt zu Eisner in der Stadt und Elia Meraber ist gleich das Pratt. » Cela a été publié à Isni dans la ville Disney et la date correspond à la guématria du nom d'Elia l'auteur. Ce type de jeu est tout le temps présent dans tous les livres d'Elia Levita. Cette œuvre a été publiée à la fin de la vie d'Elia Levita. Levita est né en 1469 et il est mort en 1548-49. Cette publication est le fait d'un auteur qui a déjà plus de 70 ans. Il dit lui-même « Je l'ai composé quand j'étais jeune et je veux maintenant publier toutes mes œuvres en yiddish parce qu'une fois de plus les femmes se plaignent qu'elles n'ont rien à faire à Shabbat et qu'il faut que je leur donne un moyen de se divertir. » Et ce livre est pris d'un texte italien « Bovo d'Antona » qui était un texte extrêmement populaire qui se trouvait dans les familles pauvres ou dans les familles peu aisées et qui passait de main en main. Vous savez peut-être parce que c'est connu dans le monde disons juif qu'il y a en yiddish l'expression « bobe maïs ». Vous la connaissez ? « Bobe maïs » c'est une histoire de grand-mère. C'est-à-dire une histoire incroyable une histoire invraisemblable et en réalité cela ne vient pas du mot grand-mère cela vient de ce texte parce que ce texte raconte des histoires tellement improbables et invraisemblables que c'est devenu un symbole de ce type d'histoire comme les mille et une nuits. Je peux vous donner un exemple en réalité Elia Levita a pris ce texte il ne l'a pas beaucoup transformé j'ai pu comparer la source italienne avec le texte idish il ne l'a pas beaucoup transformé mais quasiment à chaque strophe il ajoute soit une plaisanterie soit un détail qui n'est pas dans l'original nous avons par exemple l'héroïne qui est une princesse qui a été enlevée par son prince Beauvau ils s'enfuient et ils sont poursuivis par un monstre un chevalier qui est un mélange entre un homme et un chien qui s'appelle Peloukan les deux héros réussissent à se à se réconcilier avec ce chien monstre qui devient au contraire un chien fidèle et une sorte de meilleure amie du couple et la pauvre Drusiana est enceinte de deux jumeaux elle accouche bon la description de cet accouchement est digne un peu d'un texte de Rabelais parce qu'on voit sortir le premier enfant et puis elle dit Oyve Oyve je crois qu'il y en a encore un à l'intérieur et c'est le monstre peloukan qui sert de heipham c'est-à-dire de sage-femme et après la naissance de ces deux enfants deux chevaliers qui dans l'original s'appellent Cinnibalt et Balth et qui doivent devenir de grands héros et dans l'original nous lisons tous les faits les prouesses qu'ils vont faire dans l'avenir dans le texte yiddish Drouzian à la princesse réussit à apporter ses enfants chez son père et lui dit il faut les circoncire ce type de détail accompagne beaucoup beaucoup de strophes jusqu'à la fin du roman où les deux personnages se marient sous la choupa donc il y a eu autour de ce texte différentes opinions certains qui disent c'est un texte à peine juif finalement la matière étant complètement d'origine italienne et pourtant et d'autres qui disent oui mais le langage la forme les plaisanteries tout cela est totalement juif et le deuxième roman de chevalerie que nous possédons et qui est très probablement écrit par Elia Levittin se nomme Paris et Vienne Paris und Wien ce roman est aussi une histoire de chevalier et de princesse beaucoup plus romantique au sens de beaucoup plus amoureuse et courtoise que la première histoire il n'y a pas de monstre chien homme par exemple et c'est un roman qui a été écrit dans une forme italienne que vous pouvez voir dans le texte que nous vous avons distribué il faut regarder tout au début vous avez des reproductions de l'original qui sont tirées qui ont été tirées de l'édition de Véron de 1595 cette forme s'appelle l'Otavarim c'est la première fois qu'elle est exportée dans une langue étrangère à l'italien et grâce à cette transformation il y a une innovation poétique très importante qui a été faite par Levittin c'est qu'il s'est mis à écrire des vers iambiques jusqu'ici les vers en yiddish ancien et en allemand de l'époque n'avait qu'un principe accentuel on ne comptait que les accents et à partir après Lévita cela ne changera pas mais chez Lévita il y a un principe et accentuel et syllabique vous avez peut-être eu l'occasion de lire un peu les textes qui sont ici publiés ce sont deux prologues c'est une innovation que Lévita a introduit dans ce roman de chevalerie ces prologues sont des adresses directes à ses lecteurs et également à ses lectrices bien entendu et je vous ai mis dans le livret un texte où il s'adresse aux femmes ce texte est directement inspiré par l'Ariost une partie seulement du matériel et de la matière est tirée de l'Ariost mais cette partie est importante parce que c'est la coquetterie de l'auteur le narrateur joue avec son lecteur et notamment lorsqu'il commence à parler il dit à ses femmes qui sont censées être ses auditrices je vais devoir vous dire des choses désagréables mais ce n'est pas moi qui parle c'est mon personnage je n'y suis pour rien un jeu qu'il développe presque dans tous ses prologues c'est une façon de dire les choses et puis de les retirer dans le même mouvement par exemple par exemple à la fin de ce texte il dit je je vous ai dit des choses très désagréables mesdames je j'ai eu tort j'aurais dû d'abord exclure de mon discours toutes les femmes honnêtes et il y en a peut-être 4, 5, 6 femmes honnêtes donc j'ai eu bien tort j'ai dit il y en a peut-être parce que si j'avais dit il y en a certainement j'aurais eu peur de mentir et ici le goût du détail devient véritablement impressionnant lorsque vous lisez les listes de soins de beauté employés par les femmes italiennes juives c'est une liste étonnante avec il y a l'oeuf il y a le citron il y a la salive il y a toute une transformation faite sur le visage de ces dames et nous savons en réalité par beaucoup de témoignages littéraires et extra-littéraires que c'était souvent les juives qui fabriquaient le maquillage même pour les chrétiennes je passe au deuxième prologue que j'ai inclus dans le livret c'est un prologue qui est une satire des juifs de Venise ici à l'intérieur même du roman de chevalerie alors qu'il n'y a dans l'histoire aucune mention quasiment de Venise il y a le personnage qui vient de s'enfuir parce qu'il est poursuivi par le roi je vais je vais te vas-y et en réalité l'auteur a bien entendu envie de faire un clin d'oeil à ses lecteurs il a envie d'inclure les juifs du ghetto de Venise à l'intérieur de ce roman de chevalerie italien qui parle des histoires d'aristocrates en France et en Italie et la description qu'il fait des juifs de Venise n'est pas une description très agréable les juifs de Venise étaient réputés pour leur comme les français aujourd'hui le fait d'être insupportables hautains et donc c'est véritablement une transformation même de l'atmosphère de ce roman qui au départ était un roman qui essayait tant bien que mal de respecter les règles de la courtoisie ancienne même si c'était déjà un roman populaire comme dans le Bovo d'Anton dans le premier roman de chevalerie il y a beaucoup de références à la vie juive même si l'un des personnages principaux est un évêque cela ne le dérange absolument pas et le mariage se fait comme il se doit sous la choupa avec une bague à l'intérieur de laquelle il est gravé Mazel Tov et puis Lévita qui aime vraiment très souvent parler du sexe et de ce qui entoure ces questions raconte que c'était un bonheur ils se précipitent dans la chambre et ils avaient de la chance parce que la jeune fille n'a pas besoin de chôme elle n'a pas besoin de gardien parce qu'elle est cachère à ce moment là notre princesse s'est bien transformée nous avons d'un côté une adresse courtoise aux dames qui mime un peu l'attitude d'un poète courtisan comme Larios et il a appris des strophes entières à Larios traduit presque littéralement et de l'autre côté vous avez une vie quotidienne juive qui est celle de le respect des règles de pureté et ce roman c'est le roman le plus achevé et le plus beau de toute la littérature yédige ancienne quand le narrateur finit son texte pendant toute l'histoire le narrateur n'a cessé de nous dire je suis amoureux d'une femme je suis amoureux d'une femme j'écris ce livre pour la convaincre d'agir comme les amants du texte mais dans les toutes dernières lignes on a une sorte de revirement complet et l'auteur nous dit je suis célibataire je suis très heureux d'être célibataire et j'espère bien que le Messie va arriver avant que je me marierai et il est très probable parce que dans ce texte en réalité Lévita s'est caché il n'a pas dit son nom il le dit dès le début je ne dirai pas mon nom il est très probable que ce retournement soit une sorte de signature parce que Bohr Bohr son nom Bohr ça veut dire célibataire je vais simplement terminer pour laisser un peu de temps pour les questions sur le dernier texte sur lequel je crois récemment c'est un texte qui a été édité il y a deux ans qui est un texte extrêmement satirique présent dans un manuscrit écrit à Venise au début du XVIe siècle et ce texte on l'a décrit longtemps comme sedernoschim c'est à dire un manuel pour les femmes comme les manuels sur la pureté conjugale que je vous décrivais mais en réalité c'est un texte profondément satirique qui s'amuse qui s'amuse beaucoup sur les femmes et surtout qui décrit en grande précision certaines coutumes comme la coutume de la circoncision qu'est-ce qu'on fait pendant que font les femmes pendant une circoncision et ce qu'elle fait les plaisanteries sont un peu toujours les mêmes c'est à dire les femmes ont peur qu'on coupe un peu trop elles profitent aussi de l'occasion pour jeter des sorts sur l'enfant si jamais leur fille pourra se marier avec lui quand ils seront adultes donc c'est un nous avons dans ce texte une série de détails très drôles et très vivants sur la vie des femmes en réalité au début du XVIe siècle des femmes ashkenaz et c'est c'est un texte qui est à la fois littéraire à la fois ethnographique si vous voulez et qui complète très bien l'image que l'on peut se faire de l'oeuvre de cet auteur puisque ce texte-ci n'est que juif il n'est pas emprunté à une source italienne et il adapte des sources entièrement juives il adapte des sources du midrash alors je je pense que c'est pour moi l'occasion de conclure cette présentation de la littérature yiddish ashkenaz en Italie en vous disant que cela est un événement assez unique et assez isolé par exemple le plus beau texte celui que je vous décrivais le Paris-Sévienne le plus beau texte de cette littérature n'a pas survécu il a été perdu vraiment les juifs ne l'ont plus lu à partir du milieu du XVIIe siècle le beau d'Antonat a survécu mais sous une forme complètement dégradée il a survécu en prose il a survécu comme un conte pour enfants donc c'est toute cette littérature qui est finalement assez étendue et assez riche on la redécouvre c'est véritablement un retour vers ces textes dont on redécouvre la qualité littéraire l'importance culturelle et je pense qu'il y a encore des découvertes à faire dans ce domaine qui est